Et bonjour à tous, ravis de retrouver pour l'émission du mercredi 22 mai 2024. On se retrouve avec un BTC à 70 000 dollars, un Ether proche des 3 800 qu'elle poussait sur les dernières 24-48 heures. Le BNB à plus 3% également, on a plus ou moins ce top 10 qui est à l'équilibre avec Toncoin, 7ème place, qui recule de 5%. Plus 4% pour Uniswap, moins 3 pour Nier Protocol, plus 21% pour PPcoin qui est également à peu près à ce stade là sur la semaine. On a plus 1% pour Aptos, 5% pour Mantle qui se trouve aujourd'hui tout pile à la 30ème place. 3% pour Arbitrum, on a toute la galaxie élargie, Layer 2, tout ce qui se build autour de Ethereum qui en a profité aussi lors du rebond. Et enfin autour du top 50, Injective, Theta Network, Monero, Phantom, Floki, Inu et Torchain à la 50ème place. La map de liquidité, donc on est venu nettoyer le début de tous ces ordres qui attendaient ici. On est venu jusqu'à 72 000 au niveau du Scalpex en 4 heures quasiment, donc oui, voire même on a touché les 72 000. Les Open Interest n'ont pas explosé du côté de BTC, mais bel et bien du côté de Ether, mais on y vient dans un instant au niveau du Newsflow. Le Crypto Fear and Grid est de retour à 76, non loin du début de l'extrême euphorie. Donc on va voir au niveau justement de cette map de liquidité si on pousse un peu le bouchon un peu plus loin, Maurice pour aller jusqu'à 74 000, voire 78 000 et ensuite on voit que c'est assez disparate dès qu'on a franchi les 80 000, 80 000 dollars. En bas, comme vous le savez, il faudrait revisiter désormais sous les 56 000 pour commencer à aller déclencher des ordres et on a les premiers gros pics qui sont à compter de 55 pour ne pas dire ensuite 53 000 dollars. Avec Grégory Raymond, c'est le Pizza Day aujourd'hui. Il y a 14 ans, Laszlo Antiek recevait deux pizzas de Papa John's en échange de 10 000 bitcoins envoyés à un inconnu. Donc si cette histoire effectivement est un peu ironique, c'était bel et bien le premier échange IRL avec un bien tout simplement, bien et service, qui permettait de convertir la fameuse première crypto-monnaie du marché dans un bien tangible. Donc voilà, ça peut prêter à sourire quelques années, voire désormais presque une quinzaine d'années plus tard. Mais c'était vraiment la première pierre à l'édifice qui a permis derrière de connaître l'aventure telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est assez extraordinaire puisque Cryptost révélait que Donald Trump accepte désormais les dons en bitcoin et crypto-monnaie afin de financer sa campagne à la future présidentielle des Etats-Unis. La page de dons est en ligne et petit à petit, on a malgré tout, d'un point de vue politique aux Etats-Unis, un mouvement qui est en train de changer. Et c'est certainement ce qui est en train également d'être joué du côté de l'approbation des ETF spots sur Ethereum. On a eu plus 292 millions de daily BTC flow sur EBIT de BlackRock hier. Donc ça continue d'augmenter et c'est plutôt positif à court terme. Finalement, on a un Ether qui a lâché les chevaux, mais ça a permis aussi de faire une belle remontada du côté de Bitcoin. WatcherGuru qui disait que le ETF de VanEck, qui s'appelle VanEck Ethereum TR SHS, a été listé sur le DTCC sous le nom au niveau de son ticker ETHV, sachant que les autres, ça sera ETHT, ETHU, EUDG pour WisdomTree et UUDV pour ProShares. Donc voilà, ça fait beaucoup de noms à retenir. Mais globalement, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'apparemment, par rapport à ce qui est en train de se dire actuellement sur les réseaux sociaux, il faut le prendre bien entendu avec recul pour ne pas être déçu et faire attention également à la façon dont on spécule à court terme. On pourrait avoir une approbation qui viendrait à se faire en deux fois avec deux files, c'est-à-dire des dossiers qui sont distincts quant à l'approbation des ETF pleinement et simplement. Sauf qu'apparemment, ça pourrait se faire en deux fois avec les premiers qui seraient approuvés maintenant et d'ici l'automne à peu près peut-être la suite. Ce qui voudrait dire que là, au cours de l'été, finalement, on n'aurait pas encore les ETF Ethereum qui seraient lancés au marché. Et ça, c'est quelque chose d'important à prendre en considération de notre côté puisque le timing à court terme pourrait se faire un peu sur le motif qu'on avait eu à l'époque au niveau du BTC, un appel contre appel, c'est-à-dire un petit recul du cours de l'Ether dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour mieux sauter derrière et je l'espère autour justement de la fin d'été-automne. On a Coinbase qui voudrait lancer des futurs sur le gold et le pétrole. Donc pareil, j'ai vu passer l'info hier, je n'ai pas encore creusé. Mais si Coinbase commence à venir sur les marchés traditionnels, sur les commodités en plus des cryptos, bien entendu qu'à ce jour, l'action Coinbase pourrait en profiter très largement. Je demande à voir bien entendu, mais petit à petit, si ce pivot venait à s'opérer et à ajouter ce genre de cordes aux arcs de Coinbase, ça pourrait être vachement intéressant pour la suite. Donc comme le mettait en avant Goukou en reprenant tiers d'Ika, l'ASIC aurait informé les déposants de dossiers qu'elle pencherait vers l'approbation des ETF Spot Ethereum. Pour rappel, quelques jours, quelques semaines en arrière, même pas 24-48 heures, juste avant que ça soit déclenché sur les réseaux sociaux frénétiquement, on pensait qu'on n'aurait pas d'approbation avant un bon moment. Donc c'est un revirement de dernière minute qui revêt le caractère un peu politique effectivement. On n'en a pas encore tous les tenants et les aboutissants et probablement qu'en tant que petit particulier du peuple, on ne le saura jamais vraiment, mais on a quand même un agenda qui est en cours du côté des Etats-Unis et qui est en train de se dérouler. Chainlink qui a voté le Go qui pourrait passer désormais sur Arbitrum via l'intégration CCIP. Une très bonne nouvelle donc pour AAV qui va pouvoir proposer son Go sur un Layer 2 sans avoir à payer des frais complètement exorbitants. Standard Chartred s'attendant à ce que l'approbation Ethereum Spot cette semaine soit approuvée et qu'on ait un objectif théorique au niveau d'un ETH à 8000$ d'ici la fin d'année. Ils s'attendent à ce que les entrées de fonds se fassent de 15 à 45 milliards de dollars au cours des 12 premiers mois. Là aussi voilà, ça reste du forecast, des prédictions, mais je demande à voir. A noter toutefois que comme le mettait en avant ici Bob Lucas, mis à part le timing qui est extraordinaire et auquel finalement pas grand monde s'attendait, il y a également la dimension de staking par rapport à Ethereum et c'est quelque chose qui a été retiré systématiquement des applicants aux fameuses demandes d'ETF pour ne pas intégrer le staking ETH tout simplement aux demandes d'ETF puisque apparemment c'est ce sur quoi la SEC a bloqué littéralement. Donc peut-être que c'est ce qui fait aussi qu'à court terme on a un peu plus d'engouement autour de ça mais voilà, à ce jour apparemment le staking d'ETH ne ferait pas partie désormais au niveau de ces fameuses demandes d'ETF. Le fait marquant c'est que sur quelques heures de temps, puisque je crois que la bougie s'est faite en 4 heures, peut-être 6-8 heures maximum, ETH a poussé à peu près 80 milliards de dollars, peut-être un peu moins et ce qui fait que ça a poussé en moins d'une demi-journée en tout cas l'intégralité du market cap de Solana. Donc quand on voit les amplitudes que ça peut faire quand même le marché crypto du jour au lendemain, c'est quand même assez extraordinaire. La bougie est la plus grosse de l'histoire d'ETH, on a fait 3070 à 3661 en journalier, donc plus 600 dollars c'est voilà du jamais vu, même quand on le regardait sur le graphique on voyait qu'au niveau de l'historique on n'avait jamais eu une telle bougie. Et les open interest donc qui ont ping il y a 48 heures, proche de 11 milliards de dollars, là aussi il va falloir se montrer très méfiant pour ne pas déclencher derrière un flush, justement même si on venait à avoir l'approbation du fait qu'on a eu cette hyper spéculation complètement débridée en amont. 2531 milliards pour le crypto total qui est venu chercher récemment quasi les 2600, on voit qu'au niveau du MACD c'est en train de ralentir relativement haut, donc plutôt une bonne nouvelle, après au niveau du RSI on est toujours divergent, mais on peut voir au niveau de la bougie de volume de cette semaine qu'on a quand même énormément de volumes qui ont été exécutés en grande partie dû à ce fameux ETH qui derrière a permis aussi de relancer un peu au niveau de BTC. 1150 milliards pour le crypto total 2 donc incluant ETH, on a la moyenne mobile 20 qui avait été bien défendue depuis deux mois ici, on est de retour pas très loin des points hauts récents avec un blocage qui s'était opéré à 1270 milliards et on a un ATH à venir chercher à 1700 milliards. Crypto total 3 qui exclut BTC ETH, là on est un peu moins avancé, normal vu la semaine qu'on a eu sur ETH, on est autour de 700 milliards, le point haut récent était à 787, un ATH à 1126, 32 ETH valent aujourd'hui 120 000 dollars, alors qu'à peine deux semaines en arrière il était à 90 000 dollars le nœud, donc là aussi voilà c'est des séances de rattrapage qui ne vont pas durer indéfiniment, après on a toujours ce questionnement de est-ce qu'on n'aura pas une correction un peu plus marquée dans les prochaines semaines au niveau du BTC et ça c'est toujours de l'ordre de possible puisque l'été comme vous le savez la plupart du temps c'est une période qui historiquement et statistiquement parlant a tendance à être un peu plus molle. Donc de retour quasi à l'ATH finalement pour le BTC, 72 000 dollars, on a bloqué un peu sur les cordes bougies de mars 2024, à voir ce que ça pourrait donner pour la suite, mais au niveau du RSI on est toujours un peu divergent et je ne vois toujours pas le cycle se relancer juste à l'aube justement de l'été, donc j'espère bien entendu me tromper, mais voilà au niveau du timing je ne sais pas si ça va coller, après bon pour l'instant c'est plutôt positif ce qui se passe sur Ether, donc on en profite très largement. Pareil on est très divergent par rapport à un nouveau point haut du SP500, 5321 points, d'ailleurs vous constaterez qu'il fait exactement ce que fait le BTC et Ether aujourd'hui, sauf qu'il l'a fait un peu en avance par rapport au marché crypto, c'est à se demander finalement si le marché crypto n'est pas en ce moment pleinement corrélé et je pense que c'est le cas sans avoir à vérifier par rapport au marché américain tout simplement, donc on a une belle divergence hebdomadaire par rapport au RSI, c'est un peu ce qu'on observe aussi au niveau des cryptos, attention voilà c'est tout ce que je dis justement à cette approche estivale, il ne faudrait pas un peu trop s'emballer et être un peu déçu derrière par rapport à cette périodicité. Ether donc ça se passe plutôt pas mal après avoir travaillé la moyenne mobile 20 pendant pas mal de temps, et notamment les 2008-2900 dollars, donc c'est à s'y méprendre ce qui s'était passé un peu sur le cycle précédent, je vous avais déjà fait part de ce grand graphique ici qui mettait en avant toutes les phases qui s'étaient justement déroulées au préalable et je vous l'avais donné à partir du moment où on était dans la phase de retest ici autour de 2000-2100 dollars, force est de constater que derrière ça s'est plutôt pas mal passé, une fois de plus c'est pas pour dire j'avais raison, mais ça fait plaisir quand on peut s'appuyer un minimum sur le passé pour essayer entre grands guillemets de prévoir ou de prédire le futur. Le gold qui se montre aussi de plus en plus topiche ici, 2448 on a 2416, il est venu très haut, on a une moyenne mobile 20 aujourd'hui qui est autour de 2200 dollars, ça permettrait là aussi de faire un certain cooldown du côté des métaux et on avait le silver la dernière fois comme on l'avait vu qui avait embrayé et passé la seconde. Coinbase donc a bel et bien rebondi sur la moyenne mobile 20 à 195 dollars, on a 225 belles contractions de prix ici, on a le MSCD qui est en train de fléchir, le RSI qui a testé la zone médiane, que demande le peuple et comme on vient de le voir à l'instant, si Coinbase rajoute des nouveaux produits, ça risque d'être plutôt intéressant pour la suite. On a Tesla également qui s'est raccroché aux branches, souvenez-vous un mois en arrière on était à 140 dollars, on est à 186, donc on aurait pu même se payer le luxe de revisiter les 110 dollars, pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas et on a quand même une action qui en tout cas en l'état d'un point de vue technique est plutôt soutenue à court terme. Le DXY qui n'a toujours pas dit son dernier mot, c'est extraordinaire, on bloque autour de la moyenne mobile 20 hebdomadaire, donc là vraiment sur le Forex en ce moment, c'est un peu le trading algorithmique. De ce que j'ai vu sans maîtriser le côté justement des monnaies, il y avait Arthur Heys qui disait qu'il fallait surveiller systématiquement la monnaie japonaise notamment et le ratio face à la monnaie chinoise, le yuan. Donc là on rentre dans un sujet vraiment où toute la partie asiatique, tout le bloc, tout le continent face au dollar, face aux Etats-Unis, l'euro qui est au milieu, un mode un peu entre deux mondes, entre deux géants, c'est des choses qui sont tellement complexes, tellement profondes, tellement liées à la géopolitique, que clairement voilà il faudrait avoir un expert en monnaie et en géopolitique justement qui vient de nous en parler, c'est pour ça que je ne fais qu'effleurer ce sujet du bout des doigts. La Bitcoin dominance qui a bel et bien perdu 1% ou 2 presque désormais, donc au profit de Ether qui a rebondi face à Bitcoin de 12 à 15% et peut-être contre le dollar à un moment on était à plus 25%, donc vraiment ça a été assez extraordinaire, mais pour le coup, quand bien même c'est une petite perte de momentum court terme par rapport à BTC, on n'est toujours pas dans une quelconque alt-season. Allez, comme je vous disais la dernière fois, un altcoin en fin d'émission qui paraît relativement proche d'un support et relativement intéressant en tout cas d'un point de vue chartiste et je vous invite systématiquement à y adjoindre bien évidemment l'analyse fondamentale, l'analyse des tokenomics et l'analyse du risque qui s'en suit. On avait Engin, le token Eng, je n'en ai pas personnellement, mais je pense ici qu'après être revenu travailler récemment autour de 25-26 centimes, il a le potentiel de faire quelque chose d'un point de vue technique. Après, est-ce qu'il y a toujours des projets qui buildent sur la plateforme de Engin puisque c'est une plateforme liée à tout ce qui est gaming, NFT ? Voilà, ça fait quand même pas mal de temps que en tout cas en apparence, en tout cas en sous-marin, on a l'impression que tout ce qui est NFT, plateforme gaming, etc., metaverse, blablabli, blablabla, c'était un peu en perte de vitesse depuis le bear market. Est-ce qu'on est en train de préparer un quelconque retournement sur les plateformes comme Teta pour tout ce qui est streaming, sur Engin, sur Ultra US ou sur bon nombre d'autres ? C'est la question que je me pose et c'est pour ça que pour l'instant, je regarde ça au niveau du travail que c'est en train de produire, mais je ne m'y expose pas directement et pleinement, si ce n'est que par exemple quand on a des indices comme celui de Swissborg qui permet en un clic d'investir sur un panier de devises, là ça m'intéresse puisque je peux m'exposer, mettre 100$, 500$, 1000$ sans avoir à me casser la tête de s'il y en a un qui va mieux performer qu'un autre. Allez, on se quittera avec le BTC en futur CME qui a clôturé hier à 70 360$, donc sacré romantada aussi du BTC, mais à court terme, bien entendu, ce qui va faire la pluie et le beau temps de nouveau, c'est cette fameuse approbation Ethereum Spot qui pourrait se faire, comme dit lors des infos, en deux fois avec le files esp-1 qui pourrait être approuvé dans un premier temps ou alors c'est l'autre, enfin bref, il faut vérifier du côté des petits détails administratifs et techniques et ensuite peut-être d'ici l'automne où nous attend juste avant l'automne en août l'approbation de BlackRock, bizarrement, sacré timing aussi, pour peut-être pousser un automne qui serait complètement radieux pour le marché crypto sous aussi l'égide peut-être d'un nouveau président des Etats-Unis qui serait un peu plus pro-crypto. Je vous souhaite une excellente journée, pour ma part je vous retrouve ce week-end et continuez d'être prudent. Ciao, ciao !